Bonjour les Béliers, nous nous retrouvons aujourd'hui pour les guidances signastraux du mois de février, guidances générales, donc je vous invite à faire preuve de discernement comme d'habitude et prendre ce qui résonne. On va voir les énergies générales et après plus particulièrement vie sentimentale, sociale, professionnelle, matérielle et spirituelle. Voilà, je vais tout de suite commencer par les énergies générales. Alors les Béliers, on vous invite à vous aimer vous-même, à trouver toutes les parts qui vous composent comme des cadeaux finalement. C'est aimer, vous aimer complètement, aimer tout votre corps physique, toutes les parties de votre corps, toutes les parties même sombres que vous voyez en vous, c'est de s'aimer complètement en fait, parce que sans ces parts-là, vous ne seriez pas. C'est d'aller vous regarder avec un œil nouveau, vous observer, parce que pour certains, je pense que de se regarder dans le miroir c'est quelque chose de très difficile. C'est aussi se regarder dans le miroir, s'observer et s'aimer, se dire qu'on s'aime. C'est un exercice très intéressant, je trouve, j'avais pu l'expérimenter. Voilà, donc on va aller voir dans les différents domaines. Alors, les Béliers, pour le mois de février, il y a un exercice deux fois. Alors, il y a un exercice deux fois. On vous invite à avoir foi en la vie, à vous abandonner en fait, à vous dire que de toute façon vous n'êtes pas dans la maîtrise de ce qui peut se passer. C'est manifester ce que vous souhaitez, le ressentir et puis laisser venir, et de se dire que la vie se chargera aussi de vous. C'est d'avoir cette confiance en vous, qu'on parlait de s'aimer soi-même. Ici, c'est de reprendre en fait confiance, de se dire que vous avez la possibilité d'eux, vous êtes votre propre reine, votre propre roi. Et en lâchant ça et en ayant cette confiance-là en vous et en la vie, vous allez voir qu'il va y avoir une avancée. Une avancée pour vous, une avancée karmique du karma qui va être nettoyée. Et en fait, on sent ici qu'il y a la notion de karma au niveau de votre vie sentimentale et qu'il y a besoin de passer par la mort, la fin de quelque chose. C'est comme si aujourd'hui, pour ce mois de février, les béliers ont vous proposé en fait de nettoyer tellement en profondeur et d'aller libérer le karma. Parce que là, vous étiez dans une période, je pense, de stagnation pour certains au niveau de la vie sentimentale. Et de se dire qu'en fait, vous allez évoluer. Il va y avoir ce pas qui va être fait parce qu'en fait, il n'y aura plus ce blocage-là au niveau de vos croyances, des schémas qui sont inscrits en vous. Et il y a cette faux qui, moi, me montre aussi la fatalité. C'est qu'on rond, en fait, on rond avec la fatalité. On va couper quelque chose pour redonner un autre élan. C'est quelque chose qui est plutôt positif pour vous, les béliers. C'est-à-dire que ça va peut-être avoir lieu pendant ce mois-là de février et que ça va permettre de mettre fin à un cycle qui était assez stagnant ou assez compliqué. Mais encore une fois, c'est en partant de vous, en ayant confiance en vous, en vous aimant et en ayant confiance en la vie, que ça pourra se réaliser. La vie sociale, pour vous, les béliers, il y a cette connexion à l'enfant intérieur qui est demandée peut-être pour changer un peu votre mode de fonctionnement. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très sérieux dans les craintes, etc. et qu'on vous invite, en fait, à amener plus de légèreté, revenir à l'instant. Oui, peut-être que vous avez tendance aussi à vous éparpiller, à ne pas profiter, à être toujours dans l'après, etc. Ici, on vous invite à revenir dans l'instant présent. Ça va vous permettre, en fait, de vivre les choses telles qu'elles sont au moment où elles le sont. Ça va peut-être emmener une rupture face à certaines personnes, à certaines relations ou simplement à vos schémas. On voit ici un lien en vue antérieure. Je pense que quand on parlait de karma tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui vous suit au niveau relationnel. Ça peut aller vite. Ça peut s'envoler rapidement, ce blocage. et ça peut vous permettre de revenir en vous ou en revenant en vous, en prenant le temps de vous aimer, de vous remettre au centre. Les blocages peuvent s'en aller, peuvent être conscientisés et ne plus être des blocages très rapidement. En tout cas, on parle d'une rupture avec quelque chose et on voit bien que c'est quelque chose qui amène de la légèreté, qui va amener beaucoup de douceur aussi dans votre vie. Il y a cette notion-là de quelque chose de plus doux. En tout cas, vous allez vous libérer. Alors, pour la vie professionnelle, matérielle, financière. On est entre l'escargot et le papillon. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, c'est un domaine dans lequel il y a du ralentissement, que ce soit dans le travail ou peut-être dans le financier ou peut-être par rapport à un logement. On voit quelque chose qui n'avance pas parce que simplement, vous êtes invité à vous remettre au centre, à prendre le temps d'abord de vous aimer, d'être plus en paix avec vous-même. Et parce que vous êtes aussi en train de vous transformer, vous êtes en train de libérer du karma et que du coup, ça va avoir un impact sur vous. En fait, ça ne peut pas aller plus vite dans ce domaine-là. C'est d'être indulgent aussi et de se reconnecter au plaisir, à votre feu sacré, à cette lumière en vous, de savoir ce qui vous fait du bien. Mais ça, c'est encore vous aimer, être avec vous-même, repérer ce qu'il y a de beau en vous, voir en fait et avoir cette bienveillance que vous pouvez avoir envers les autres, mais envers vous-même. On parle de retour et qu'en fait, il n'y aura pas de retour possible. À partir du moment où vous avez pris conscience de certaines choses, à partir du moment où vous êtes en train de travailler, libéré du karma, il n'y aura pas de retour en arrière. Le papillon qui est en train de sortir, il ne va pas pouvoir revenir dans la chrysalide. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, voilà. Les béliers, au niveau de la vie spirituelle, il y a une notion de transmission, de recevoir peut-être des informations. On avait avant la vie antérieure, c'est comme si certains vont aller voir ce qui s'est peut-être joué dans des vies antérieures. Ou au niveau du karma, quels sont les poids que vous portez, quelles sont peut-être les forces que vous avez envie de recevoir. Et il peut être question en fait de transmission de cet ordre-là au niveau transgénérationnel. Il peut aussi être question de transmission de connaissances dans le domaine du développement personnel, dans des formations, d'essayer de mieux se comprendre, de mieux s'écouter, d'être finalement juste dans la vigilance de ce qui se joue autour de nous ou d'être attentif, parce que vigilance, c'est un petit peu négatif, mais d'être attentif à ce qu'il y a de plus grand en fait. Et juste recevoir peut-être de quelqu'un un apprentissage. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien parce qu'on voit que c'est un mois qui peut être compliqué avec la libération. Il y a beaucoup de choses qui bougent et en même temps, ça vous demande aussi de prendre le temps. on voit que pour sentir en fait, ne pas se sentir seul ou ressentir du chagrin par rapport à la libération, parce qu'il y a des choses qui peuvent remonter, c'est de sentir qu'on est protégé et de pouvoir demander de l'aide aussi et le chagrin, le voir comme une libération et d'écouter en fait les messages que la tristesse vient nous apporter, vient nous donner pour pouvoir s'en libérer. Voilà les béliers. J'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à faire des retours en commentaire ou à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée.